La Biennale d'architecture de Venise 2021 vient de rendre son verdict par la voix de son commissaire, l'architecte libanais Hashim Sarkis. Et c'est le projet présenté au pavillon des Émirats Arabes Unis Wetland, terre humide, qui a remporté le lion d'or à la récompense suprême parmi les 60 pays participants. Les protagonistes ont tous tenté de répondre à la question « comment allons-nous vivre ensemble ? » « Comment allons-nous vivre ensemble ? » est une question pressante et très importante, soulevée par Hashim Sarkis. Et nous avons donné une réponse qui mérite le lion d'or, et je suis très honoré de le recevoir. Le projet Wetland, dont les commissaires sont Waël Alaouar et Keneshi Terramoto, présente une structure prototype à grande échelle, créée à partir d'un ciment innovant et écologique, composé de déchets industriels recyclés, qui pourraient réduire l'impact climatique de l'industrie de la construction. En plus des pavillons nationaux, des collectifs d'architectes étaient présents à la Biennale, et le cabinet berlinois Raumlabor Berlin a remporté le lion d'or du meilleur participant. « On n'atteint jamais tous ces rêves, mais nous essayons de montrer avec notre travail qu'avec beaucoup d'efforts et en rassemblant les gens, en travaillant collectivement, beaucoup de choses sont possibles. » Enfin, une mention a été accordée aux pavillons russes avec le projet OPEN, qui explore comment différents domaines physiques ou numériques peuvent servir de terrain d'essai pour les institutions en inventant d'autres modèles pour le vivre ensemble. comme une base pour une agenda pour le futur.